Il buvait dans le même verre 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 de penser qu'avec la peinture, les artistes, nous pouvons faire changer un peu la vision du monde. Et pour arriver à cette aspiration, il fallait approfondir, étudier beaucoup, lire beaucoup. Ça se voit peu, des fois, les artistes. Il y a qui disent, il faut peindre et c'est tout, sans discuter rien. Mais je crois que, comme les Chinois, avant de donner le premier coup de pinceau, il faut lire au moins mille livres. Les Chinois disaient ça. Ça fait de moi un artiste culte, ce qu'on appelle un artiste culte. Je ne suis pas populaire. Mais ça ne fait rien. Je sais que j'ai compris que je serais un artiste plutôt minoritaire, mais avec des minorités, on a fait de grandes choses dans la vie. Alors ça, j'ai lutté toujours avec cet espoir. Pierre Jox a eu plusieurs vies. Ministre sous François Mitterrand, premier président de la Cour des Comptes, sage au Conseil constitutionnel. Il repart à zéro et arbore depuis deux ans la robe d'avocat pour défendre les mineurs délinquants. Pugnasse et rigoureux pour ses admirateurs, autoritaire et rigoriste selon ses détracteurs. Cet éternel indigné livre un nouveau combat dans un essai. Pas de quartier pour que la répression ne l'emporte pas sur la prévention. Elle ne respecte rien. Revèche et désinhibée, indigne et cabotine, les deux tatas imaginés par Pierre Guilloy désinguent le bonheur bourgeois. Boulevard, cabaret et mauvais genre assumé, le gros, la vache et le ménate, une opérette barge jouée par des bêtes de scène avec effeuillage à domicile. Les corps photographiés par Dorothée Smith sont comme des paysages. Regard pictural sur peau diaphane, l'artiste sème le trouble dans les identités sexuelles. A la galerie des filles du calvaire, elle présente aussi Agnès, une installation qui questionne le masculin et le féminin. Une autre politique est-elle possible ? Elle est même nécessaire, disent Benjamin Coria et Henri Sterdignac, membres des économistes atterrés. Dettes, fiscalité, protection sociale, ils s'invitent dans le débat public armé de propositions concrètes et s'opposent au consensus néolibéral. Persévérant, irrévérencieux, alternatif, démo de minuit, numéro 445. Et forcément, et forcément musical avec Rachida Brachny, qu'on a connue comédienne par ailleurs, et Rachida Brachny qui chante désormais. Premier album qui a pour titre éponyme Rachida Brachny. Pierre Jox, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans les quelques mots du sommaire ? Est-ce que vous êtes rigoureux ou rigoriste, comme diraient vos détracteurs ? J'espère, j'essaie d'être rigoureux dans mon travail. Quel âge avez-vous ? 77 ans, ça va. Ah ben oui, vous... Ça va durer encore quelques mois. Vous portez beau. Ah bon ? Non, une question, pourquoi est-ce que vous portez beau la robe d'avocat ? Vous êtes un avocat en charge, commis d'office, donc qui défend les mineurs. Quelle était cette urgence, puisque vous avez commencé en 2010, donc quelle était cette urgence à 75 ans de remettre une robe d'avocat ? Ah, j'ai porté longtemps la robe de magistrat. J'étais, quand j'étais jeune, conseiller à la Cour des Comptes, et quand j'étais moins jeune, premier président de la Cour des Comptes. Donc la robe de magistrat, je l'ai portée pendant des années. La robe d'avocat, j'ai commencé à la porter en sortant du Conseil constitutionnel. Je me suis inscrit au barreau, comme magistrat honoraire, j'avais le droit de m'y inscrire sans formalité excessive. Et si j'ai choisi le droit pénal des mineurs, c'est qu'en France, c'est une institution magnifique qui est en voie de démolition. Comme je l'ai découvert, malheureusement, justement, quand je siégeais au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, au lieu de défendre cette institution, l'a laissé entamer avec, en 2002, la loi Perben 1, en 2004, la loi Perben 2, et ensuite, chaque année, une loi qui grignotait, qui démolissait, qui abîmait cette magnifique construction. Mais au Conseil constitutionnel, vous n'avez trouvé aucun allié pour défendre les positions qui étaient les vôtres ? Si. Mais pas suffisamment ? Non, très peu. Votre livre publié chez Fayard a pour titre Pas de quartier, avec un point d'interrogation, délinquance juvénile et justice des mineurs. Pourquoi ce mot, enfin cette expression Pas de quartier, qui est une expression de guerre, c'est un vocabulaire de guerre, pourquoi ce peut-être vocabulaire de guerre ? Et pourquoi le point d'interrogation ? Et pourquoi le point d'interrogation ? En effet, ça m'a frappé en entrant dans les tribunaux pour enfants, de voir le contraste qui existait entre la tradition, la pratique des magistrats spécialisés, des juges des enfants, des éducateurs, qui sont des gens qui ont une expérience professionnelle extraordinaire, souvent aussi des policiers qui s'occupent des jeunes, et des lois successives qui avaient l'air de déclarer la guerre à la jeunesse. Et donc, est-ce que le problème de la délinquance juvénile est une guerre contre les jeunes ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut s'inspirer de ce qui, depuis 1945, au lendemain de la libération, au moment de la libération, a été la philosophie, la pratique, le droit français, consistant à considérer qu'un enfant, un adolescent, qui tombe dans la délinquance, la justice doit l'aider à en sortir, avoir un rôle éducatif d'abord, de compréhension, d'interprétation, et pas de guerre. Voilà donc pourquoi j'ai pris ce titre. Parce que je pense qu'on est entré, malheureusement, sous l'impulsion d'une majorité qui a accepté ça depuis des années, dans une logique, oui, de guerre intérieure, de guerre à une partie de la jeunesse qui ne se reconnaît pas dans le portrait qu'on donne d'elle. – Vous défendez, comme avocat communique, moi, pourquoi le point d'interrogation ? – Oui, pardon. – Parce que le pire n'est pas sûr. – Et que vous êtes un optimiste. – Je suis optimiste. La France, qui a adopté en 1945 un régime qui a été admiré dans toute l'Europe, ne laissera pas durablement démolir le système qui est actuellement mis en cause. – Donc la France, en 1945, et De Gaulle avait beaucoup insisté pour cela, pose le primat de l'éducatif sur le répressif, et le primat du préventif sur le répressif. Je vous lis, vous êtes avocat communique d'office d'une jeune Rome qui s'appelle Pougni, enfin en tout cas elle vous autorise à l'appeler Pougni parce qu'elle a plein de noms, beaucoup de noms en tout cas, qu'elle est enceinte et qu'elle pourrait avoir 14 ans. Et vous dites ceci, en attendant il y a une enfant maltraitée en France par un droit maltraité, un droit assez tordu pour qu'elle puisse être expédiée en prison pour un petit larcin, sans procès équitable, alors que l'ancien président de la République échappe à toute poursuite pendant des lustres pour des détournements de millions connus et reconnus de tous. C'est d'ailleurs durant le dernier mandat de ce président, alors qu'il multipliait sans vergogne les manœuvres pour échapper à la justice, qu'a été lancée par un de ses obligés, la grande offensive politique contre un prestigieux héritage de la résistance, l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Donc on voit donc chez vous à la fois le magistrat et le politique, qui pose aussi la question d'une morale politique. Est-ce qu'il est à ce point nécessaire de comparer Chirac et Pougni ? Oui, à certains égards. Quiconque relève de la justice doit être jugé un jour. L'enfant dont je parle, dont vous avez cité, c'est une situation à la fois tragique, malheureusement répandue, et puis ce sont les mineurs étrangers isolés que l'on trouve en France, que l'on trouve dans les rues, en particulier dans la région parisienne, dans les grandes agglomérations, souvent manipulés par des adultes, qui sont des petits pickpockets, des petits voleurs, et qui sont autant des victimes que des délinquants. Et ceux-là, ils sont jugés souvent vite faits, et des lois de plus en plus répressives les atteignent rapidement. Le contraste que je fais à l'égard de celui que vous n'avez pas nommé, est que là il a fallu des dizaines, des lustres, 15 ans, pour arriver à ce que la justice finalement arrive à une condamnation, qui ne sera d'ailleurs pas appliquée. Donc le contraste, ça fait un peu penser aux... Vous savez, c'est vers des animaux malades de la peste, de la fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Sauf qu'à l'époque, la cour, c'était la cour royale, c'était les magistrats du roi, c'était les hommes du roi. Aujourd'hui, il y a en France des magistrats professionnels, des magistrats spécialisés dans la jeunesse. Depuis un demi-siècle, il y a des lois qui remontent à la libération et qui précisément visent à traiter mieux les enfants, à les traiter non pas comme des délinquants juvéniles, mais comme des juvéniles entrés dans la délinquance qu'on veut faire sortir. Eh bien, je pense que là, il y a une espèce de... un mauvais passage dans le droit français, qui est d'ailleurs regardé, j'étais ailleurs en Europe, j'étais en Suisse, en Autriche, en Espagne, partout. Le droit français ancien, le droit de la libération, est admiré, et partout, l'évolution actuellement en cours en France est regrettée et regardée avec surprise, avec chagrin même. Pourquoi y a-t-il cet arrow, point d'interrogation, sur les jeunes, alors que vous écrivez aussi ceci ? On n'est pas obligé d'adhérer à toutes les analyses du sociologue Laurent Moukieli du CNRS, qui vient de publier, après des années d'études et de collaborations croisées en France et en Europe, un nouvel ouvrage sous-titré « Des peurs, des chiffres, des faits ». Analysant les chiffres et les faits relatifs à la violence dans notre société, qui ne date pas d'hier, il montre qu'à partir de statistiques manipulées et du traitement médiatique des faits divers, le sentiment d'insécurité s'accroît dans une société moins violente qu'autrefois. Les jeunes volent moins, ils commettent peu de crimes, et ensuite, vous expliquez comment on détourne la statistique, parce qu'il y a une globalisation, alors qu'on s'aperçoit que dans cette globalisation, l'essentiel est fait d'outrages et de petits outrages. Comment est-ce que cette société peut, à ce point, ne pas aimer ses enfants, surtout s'ils sont un peu noirs ou un peu arabes d'origine ? – Hélas, je pense que c'est une des tristes conséquences de notre passé colonial. Nous avons eu une forte immigration d'origine post-coloniale, on peut dire d'abord, surtout maghrébine, ensuite africaine, et beaucoup de ces enfants, qui sont les enfants ou les petits-enfants, beaucoup qui sont tout à fait français, nés en France, comme vous dites, ils ont des couleurs un peu foncées, ce sont des descendants, les enfants, les petits-enfants, maintenant parfois les arrière-petits-enfants, de ceux qui sont venus travailler dans les mines à la libération, où travaillent dans l'industrie qui se développait, où travaillent sur les chantiers de construction. Et cela, souvent, c'est parmi ceux-là qui forment souvent un sous-prolétariat relégué dans des cités les plus tristes, les plus pauvres, les moins bien équipées. Souvent, ce sont ces jeunes qui, on dit déscolarisés, souvent n'ont vraiment jamais été scolarisés, qui ont le moins de perspectives d'avenir, qui sont les plus démunis de formation. Donc, ce sont souvent parmi ceux-là que l'on retrouve des délinquants. De même qu'il y a un siècle, ce qu'on appelait les apaches, dans la banlieue, les rôdeurs de barrières, c'était des descendants d'immigrés de l'intérieur, c'était des petits bretons, des petits auvergnats, ou des petits italiens, n'est-ce pas ? Donc, c'est toujours parmi les enfants des pauvres que l'on trouve des jeunes délinquants en plus grand nombre que parmi les enfants des familles aisées. Et c'est vrai ce que vous disiez, les enfants, est-ce que ce sont nos enfants ? Oui, ce sont des enfants français. Est-ce que ce sont vraiment des enfants ? Certains disent, regardez, ils sont grands, à 17 ans, ils mesurent 1,80 m. Moi, à 17 ans, je mesure 1,80 m aussi. Je n'étais pas au tribunal, mais j'aurais pu y être. Mais ils n'ont pas la même couleur qu'autrefois. Et ça, c'est substantiel. C'est un problème de fond. La France accepte, une fois pour toutes, qu'il y a une population française née en France, qui est d'origine africaine, maghrébine, et que, par conséquent, ce sont nos enfants. Et l'ordonnance de 1945, ces principes issus de la résistance sont toujours valables, ce sont des principes philosophiques. La Suisse vient d'adopter un texte qui va dans ce sens. En Suisse, le nombre d'immigrés est supérieur à celui qui est en France. Vous vous dites que la frénésie législative à laquelle on assiste depuis 10 ans est régressive, qu'elle vise essentiellement les jeunes dits des quartiers difficiles. Vous parlez de surinfection sociale dans ces quartiers, parce que misère sociale, parce que besoins vitaux, parce qu'absence de soutien familial. Vous parlez même de quartiers de relégation. Je vous propose de regarder des images. Elles datent de 2005 et on continue cette conversation. Regardez. Aujourd'hui, comme hier, défilent les images de violences en France. La nuit dernière, un phare puissant zébrait les façades de Toulouse. L'hélicoptère de la gendarmerie éclaire les policiers dans les coursives des barres d'immeubles. Au même moment, leurs collègues de Bordeaux ripostent à la grenade fumigène devant des émeutiers. Et en banlieue parisienne, le regard est toujours braqué vers le haut. Quelques minutes auparavant, une lessiveuse vient d'être jetée d'un toit au passage de ses policiers. Dans cette cité de Nois-Île-Grand, la patrouille avance avec mille précautions, parlemente avec des habitants excédés ou agressifs et multiplie les contrôles d'identité. Un peu plus loin sur le trottoir, habitants et voisins ulcérés entassent le mobilier d'une maison tout juste évacuée avant les flammes. Juste à côté, le gymnase de la ville n'est plus qu'un enchevêtrement de poutres noircies. Des voitures béliers dans ce McDonald's de Corbeil jusqu'aux voitures incendiées dans le troisième arrondissement au cœur de Paris. la nuit a déroulé sa litanie de dégradation. Dans les différents dossiers dont vous parlez dans les affaires de justice pour enfants, il y a bien sûr l'inceste, il y a bien sûr le vol, il y a bien sûr la drogue, mais il y a aussi la question de l'incendie. Donc la question de ce passage d'une délinquance d'appropriation, dites-vous, à une délinquance de destruction. Or, détruire des écoles, détruire des McDo, c'est très emblématique. Qu'est-ce que ça peut dire de la douleur de la société ou de la maladie de notre société ? C'est très bouleversant en effet de voir des jeunes, des adolescents, des enfants, même presque, qui s'attaquent à ce qui paraît le fondement même de l'avenir d'un enfant, l'école, le gymnase. Il faut s'interroger là-dessus. Quel degré de colère et d'insatisfaction sociale est à l'origine de ces réactions violentes. Donc, celles-ci, comme d'autres, ont été presque toujours déclenchées par un sentiment d'injustice extrême lorsqu'un incident de police, une bavure policière, entraîne des réactions en chaîne. J'ai été assez longtemps, plusieurs années, responsable de la police, de son organisation, de sa formation, de son emploi, pour savoir que les fonctionnaires de police souffrent énormément, pas seulement du danger qu'ils courent dans ce genre de circonstances, mais du mal-être de leur vie professionnelle, puisque un fonctionnaire de police, c'est par définition un homme ou une femme qui est entré au service du public, dans un service public qui est destiné à s'occuper de la tranquillité publique. Quand ils se sentent pris à partie et qu'ils se rendent compte que c'est en partie dû aux conditions de leur emploi, par exemple, les contrôles d'identité à répétition, les patrouilles de caractère militarisé, les hélicoptères qui arrivent, et surtout, les mauvaises affaires, c'est-à-dire les mauvais jugements, les cas où une bavure, au lieu d'être reconnue éventuellement sanctionnée et d'abord niée, comme ça a été le cas, alors ça provoque une rupture très grave entre la jeunesse et la police. Et la police, dans ces quartiers, elle est jeune. Ce ne sont pas des vieux briganiers qu'on met là, ce ne sont plus des jeunes. Et là, il y a une réflexion collective à mener, c'est-à-dire la police vis-à-vis de populations qui vivent dans des quartiers relégués, est d'autant plus difficile à mener, cette fonction de police, que, comme vous le savez, et ça a été publié récemment, ce sont dans les quartiers les plus tranquilles, les plus bourgeois, qu'il y a le plus grand nombre de policiers. Et c'est dans les quartiers les plus pauvres. Ce qui est un paradoxe. C'est un paradoxe. Retrouvant Pierre Jox, ministre de l'Intérieur, c'était en 1990 et à l'époque, il fallait justifier l'instauration d'une polixe de proximité dans les banlieues. Un officier de paix dans chaque département, spécialement chargé à partir de demain matin, de prendre tous les contacts nécessaires pour développer, améliorer, rassurer, comprendre, analyser, suggérer, proposer, c'est dès demain matin et je vais les réunir tous les mois, ces officiers de paix de la région parisienne, afin qu'on arrive vraiment à entretenir, je dirais, à cultiver quelque chose qui est très précieux et qui est les bons rapports entre la police, nécessaire dans un pays civilisé, et puis les jeunes. Ils doivent être entendus, écoutés, et quand c'est nécessaire, consulter. Voilà le rôle de ces officiers de paix. Ce sont des propos qui ont 20 ans, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est Mathusalem qui parle. Non, non, regardez, j'ai l'air tout à fait convaincu, je pense exactement de la même façon. Non, non, j'entends bien, sauf que la réalité est-ce que c'est la même qu'aujourd'hui ? En tout cas, est-ce que le traitement... J'ai eu la chance d'être ministre de Mitterrand, après Gaston Defer, chargé de l'intérieur, nous avons eu des moyens, nous avons consacré des moyens à la formation de la police, la formation de base d'un gardien de la paix qui était de un mois, quand Defer est arrivé, est arrivé à trois mois, j'ai passé de trois mois à un an. Aujourd'hui, il y a une police dans laquelle les moyens matériels sont malheureusement sont dégradés, mais il y a une police qui ne demande qu'à faire ça. Un flic de base préfère avoir ce genre de mission, ce genre de fonction que se trouver confronté à la violence. Et je pense que c'est possible, c'est une question d'orientation et aussi de moyens. Parce que, paradoxalement, depuis quelques années, le nombre de fonctionnaires de la police nationale diminue, mais diminue pas de rien, de plusieurs milliers depuis quelques années. Alors on me dira il n'y a pas que les effectifs. Non, il n'y a pas que les effectifs. Mais moi je sais quand j'ai lancé le plan de modernisation de la police, on me demandait en même temps d'avoir plus d'effectifs, des moyens de radio, des moyens de transport, la police scientifique et technique. Et il y a l'intention politique aussi. Comment ? Il y a l'intention politique aussi. Eh oui, la France a les moyens d'avoir une police démocratique, performante, motivée et efficace. C'est vous qui avez d'ailleurs doté la police d'un code d'éthique. Code de déontologie. Code de déontologie. On peut dire que c'est un code d'éthique, c'est plus précisément l'application de l'éthique et du droit à la pratique professionnelle. Ce que vous soulignez, c'est aussi la qualité de ces magistrats qui, alors que l'époque est régressive, s'acharnent à considérer l'enfant et la personne qui est devant eux plutôt que le vélo qui l'a volé, etc. Mais vous dites du juge, il faut avoir passé de longues heures auprès de ces juges-là, les juges pour enfants, lisant les dossiers, consultant les éducateurs, écoutant les enfants, les parents et souvent les participiles, sans oublier les avocats, pour pouvoir apprécier le rôle unique, en effet, de ce juge unique situé entre le magistrat et le thérapeute, entre l'assistant social et l'éducateur, s'appuyant sur la connaissance des individus et du milieu familial pour participer au redressement de trajectoires adolescentes le plus souvent abîmées, compromises par la société, la famille, la misère sociale ou humaine. Voilà bien. Et ce que vous dites aussi, pour l'avoir observé, c'est qu'en général, que ce soit les procureurs ou les juges, ils se situent plutôt en deçà du droit répressif qu'on leur propose. C'est une justice fascinante à voir fonctionner. Malheureusement, l'opinion publique ne la connaît pas. J'ai fait ce livre d'ailleurs pour informer aussi, pour alerter, mais pour informer. Parce que la règle qui est salutaire de la publicité restreinte, qui fait qu'on ne peut pas assister à un tribunal pour enfants comme on peut assister en correctionnel à la gestion de ce qu'on appelait les flagrants délits, c'est pour protéger l'identité et l'avenir des enfants. Mais l'inconvénient... Cette règle-là aussi a été mise à mal. Elle a été menacée, mais elle n'a pas vraiment complètement mise à mal. L'inconvénient, c'est que l'opinion publique, les Français ne peuvent pas savoir à quel point il y a en effet là un trésor national, c'est-à-dire un service public à cheval entre le travail social, le travail pénal, le travail éducatif et où, comme vous le disiez, les juges, mais même les procureurs s'y mettent. Car le procureur qui fait bien son métier se rend bien compte que c'est l'avenir de l'enfant qui détermine l'avenir de la société. Et ça, c'est quelque chose de très fascinant à voir. Les avocats jouent leur rôle aussi. Mais il ne faut jamais oublier qu'une corporation peu connue, ce sont les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou des associations qui travaillent pour elles et qui sont d'une patience, d'un dévouement et qui parfois passent d'un dimanche entier à suivre un enfant et à s'occuper de lui. C'est quelque chose qu'il faut restaurer. Il nous reste une ou deux questions. Elles sont politiques. Je vais vous parler de l'affaire Karachi dans une seconde mais pour terminer cet aspect-là de notre conversation, la justice des mineurs, c'est 50 000 cas par an, c'est 324 000 décisions, des décisions de placement ou de déplacement de mineurs qui sont prises chaque année et vous dites une chose très importante qui illustre votre propos et qui confirme votre propos, c'est que plus de 8 jeunes sur 10 traités par la justice des mineurs ne récidifent pas. Donc tout ce qui est médiatique, ça marche pas si mal. Et si nous avions les moyens que le Canada, que le Québec met en oeuvre, ils sont à 90% de non-récidives. La France peut atteindre cet objectif en 5 ans, j'en suis sûr, si elle y met les moyens. Affaire Karachi, beaucoup de sujets sur l'affaire de Karachi. Regardons un extrait du journal du 7 octobre 2010. Des ventes de t-shirts, de casquettes lors d'une campagne électorale, celle d'Edouard Balladur en 1995. Et 7 ans plus tard, un attentat au Pakistan, 11 Français tués dans une attaque ciblée à Karachi. Y a-t-il un lien entre les deux ? Un juge d'instruction pose la question. Au cœur des interrogations, une grosse somme d'argent liquide. 13 millions de francs, soit 2 millions d'euros versés sur le compte de campagne d'Edouard Balladur pour la présidentielle. Officiellement, les dons des militants et les ventes de gadgets. A l'époque, le Conseil constitutionnel a validé ses comptes contre l'avis de ses propres services qui doutaient de l'origine des fonds. Pourrait-il provenir de commissions occultes, celles versées lors d'une vente de sous-marins au Pakistan lorsqu'Edouard Balladur était Premier ministre ? C'est la théorie des familles de victimes. Pourquoi est-ce qu'une institution dont vous avez fait partie qui se voudrait à terme court constitutionnel, donc qui se voudrait encore plus indépendante, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que d'une manière assez facile, disons, des comptes de campagne très suspects ont été validés par un Conseil constitutionnel dont le président était par ailleurs socialiste ? Je n'ai siégé pas au Conseil constitutionnel lorsqu'il a validé les comptes de la campagne de Balladur, donc je n'ai pas participé à ces délibérations et je ne parlerai pas de celle-là. Mais pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel peut être à ce point soupçonné de ne pas être cette cour indépendante ? Il n'est pas une cour, il est un Conseil constitutionnel de personnalités qui sont nommées par des autorités politiques, moi j'avais été nommé par le président de l'Assemblée nationale socialiste, j'ai siégé quelques années, minoritaire, finalement solitaire, aujourd'hui le Conseil constitutionnel est composé uniquement de personnalités nommées par la droite et issues de la droite à deux exceptions près, vous voyez donc le rapport. Alors qu'en Allemagne, la cour constitutionnelle de Karlsruhe, personne ne la conteste, ce sont tous des magistrats, tous des juristes, ils sont tous issus d'un consensus puisqu'ils sont désignés par une majorité qualifiée du Bundestag et du Bundestag. Donc ce n'est pas impossible pour la France d'avoir une cour constitutionnelle, il faut pour ça abandonner le modèle 1958 que je connais de l'intérieur, que je connais d'autant mieux que mon père y a siégé et quand mon père y siégeait et que moi j'étais parlementaire, on a eu beaucoup de conversations là-dessus. La cour constitutionnelle française existera peut-être un jour, pour le moment, le Conseil constitutionnel n'en est pas une. Vous avez été ministre de l'intérieur, vous avez été ministre de la défense, j'ai une dernière question à vous poser. On vit aujourd'hui dans une société mais il y a eu d'autres affaires y compris sous Mitterrand dont vous avez été le ministre mais aujourd'hui on vit dans une société dans laquelle des procureurs d'un des plus grands parquets de France sont mis en examen, dans laquelle un patron de la direction centrale du renseignement intérieur est mis en examen dans une affaire sur l'espionnage des journalistes. Vous, le politique qui a 77 ans reprend son bâton d'avocat et vous avez connu aussi la malversation politique. Qu'est-ce que vous pensez de cette société-là ? La société, vous savez. Non mais ce moment-là de la société. Dans le moment actuel de la société française, il y a clairement des orientations politiques que j'ai combattues toute ma vie et qui me paraissent extrêmement regrettables. Mais comme on est en période électorale, je ne vais pas faire une campagne à laquelle je participerai dans d'autres terrains qu'ici. Ce que je peux dire, c'est rigouriste, au rigoureux et au rigoriste. Je pense que dès qu'on s'écarte du droit dans le fonctionnement démocratique, dès qu'on constate qu'en effet, vous avez su dire, c'est un très haut magistrat pour se livrer à des actes qui sont maintenant mis en examen, c'est qu'il y a un problème de fond. La justice en France est en effet, je la connais un peu maintenant de l'intérieur, la justice. Mais ne croyez pas que je dis ça en politique. Vous m'avez dit que je suis un politique. Je ne suis pas du tout un politique, moi. j'ai 50 années de service public, militaire et civil. J'ai été dans la vie politique pendant 20 ans. C'est que pendant 30 ans, j'ai fait mon métier de magistrat ou de juriste dans un autre cadre. Mais il n'y a pas besoin d'être un politique, il n'y a pas besoin d'être un avocat ou un magistrat pour savoir que dès qu'on s'écarte du droit, et on s'est beaucoup écarté du droit ces dernières années, la démocratie est mise en cause. Merci, Pierre Jox. Je rappelle le titre de votre livre, Pas de quartier, c'est publié chez Fayard et c'est un bon conseil de lecture pour comprendre les mécaniques qui nous occupent quand on regarde les jeunes chevageons. Ça, c'était un autre de vos collègues qui avait dit ça. Musique, si vous voulez bien, avec Rachida Brachny, ancienne sociétaire de la comédie française, passionnée. Passionnée par quoi ? Passionnée par la chanson. La preuve avec cet album, c'est un premier album qui a pour titre Rachida Brachny. Premier titre et premier extrait, ça s'appelle Terre Fatale. C'est en catastrophe par instinct de survie Que fuyante je t'apostrophe Telle une belle de nuit Prise dans tes racines Comme des barbelés D'une nuit assassine Je ravive enfin les plaies Blédie, blédie T'agriff et arrogui N'aïa, n'aïa Silence au décollage Faussement désinvolte J'avance dans les rouages D'une marche D'une marche En révolte Blédie, blédie T'agriff et arrogui N'aïa, n'aïa N'ouel l'île J'ai l'air dans les turbulences D'un combat acharné Mais de ta lourde présence Je me suis détachée Blédie, blédie T'agriff et arrogui N'aïa, n'aïa N'ouel l'île Toi j'ai un jour oublié Telle une étoile filante Dans la nuit achevée Ta voix déchirante Toi j'ai un jour oublié Telle un oiseau de vie Dans la nuit achevée Les chemins du paradis Blédie, blédie T'agriff et arrogui N'aïa, n'aïa N'ouel l'île Blédie, blédie T'agriff et arrogui N'aïa, n'aïa N'aïa, n'aïa N'aïa, n'aïa N'aïa, n'aïa scène, avec cette actualité, qui a pour titre Le Gros, la Vache et le Ménat, c'est au théâtre du... – Je suis que l'auteur sur cette histoire. – Vous êtes que l'auteur. Même pas le metteur en scène ? – Eh non, c'est Bernard Menez. – C'est Bernard Menez, le metteur en scène. J'étais sûr que j'allais tomber dans le pied. À vos côtés, il y a Dorothée Smith. Vous êtes photographe, vous êtes artiste, vous êtes jeune et vous êtes en exposition à la Galerie des Filles du Calvaire pour une exposition qui a pour titre Her Earth Marching Up Slowly. On parlera de de ceux-là avec vous tout à l'heure. Et puis on a deux afro-gauchistes qui sont deux économistes du collectif des économistes atterrés, deux des auteurs de Changer d'économie, nos propositions pour 2012, publiées chez Les Liens, qui libèrent. Pour être plus sérieux, vous montrez qu'une alternative économique à la pensée dominante est possible et c'est tant mieux. On commence avec vous qui n'êtes pas metteur en scène, vous n'êtes coteur alors. Je suis souvent metteur en scène mais sur cette aventure, je suis auteur et acteur. Alors racontez-nous d'où vient cette aventure et ce titre pour le moins un peu provo, enfin en tout cas... Le titre ? Le gros la vache et le ménate, ça va. Ce n'est pas gentil pour les ménates. Oui, ou pour les vaches. Opérette Barge, un sous-titre. Oui. C'est un spectacle qui est né dans les Vosges, au Théâtre du Peuple. C'est important pour cette histoire. Abussant. Dans un théâtre fantastique, tout en bois, dont je me suis occupé pendant six ans. Et qui a une mission, une grande mission incroyable de théâtre populaire. et où j'ai pu m'interroger pendant toutes ces années sur qu'est-ce que c'est un théâtre populaire aujourd'hui et qu'est-ce que c'est en particulier une écriture d'un théâtre à mission populaire. Ça veut dire quoi, mission populaire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir rassembler des gens très différents autour d'un spectacle. C'est ça la problématique. Des classes sociales différentes, des gens qui ont des références culturelles différentes. Et du coup, on a dans la salle des gens qui ont des degrés de lecture extrêmement contrastés. Donc comment... Jusqu'où va-t-on ? Enfin, la question c'est jusqu'où peut-on aller ? Après, jusqu'où peut-on aller ? Pour respecter ce public ? Pour respecter sans renoncer. Voilà. Et comment, au contraire, avoir la chance d'avoir des publics comme ça, variés, comme on a la chance d'avoir à Bussan, comment on peut justement tout d'un coup s'ouvrir sur de nouvelles formes, s'ouvrir sur de nouvelles tentatives d'écriture ? On va regarder un sujet sur Bussan, sur ce théâtre fondé par Potcher à la fin du 19ème. Redites-moi simplement cette question de la culture, parce que telle qu'on la voit et telle que vous l'écrivez, cette culture peut être intimidante. Comment est-ce qu'on fait pour éviter cet écueil de l'intimidation du public ? En effet, il y a plein de choses à tous les niveaux pour remédier à ça. Dans ce théâtre, qui a été pensé par Potcher... Il y a des amateurs, par exemple. Il y a des amateurs, et tout est pensé comme ça, dans son histoire. Il y a la présence d'amateurs, il y a le bâtiment qui est tout en bois, qui a l'aspect d'une grange. On pousse la porte et on entre dans le théâtre, donc on peut être habillé de façon très simple et ne pas avoir honte d'être là. Voilà, tout est pensé comme ça dans ce théâtre-là depuis... Regardez, c'est un reportage tourné par nos confrères de France 3. C'est en juillet 2000. Et à l'époque, c'est Christophe Roch qui est patron du théâtre. Et une des mécaniques, c'est l'été. Tous les jours, il y a deux spectacles. Un l'après-midi, un le soir. Et une obligation, c'est la découverte sur la montagne des Vosges. Donc il faut que dans chaque spectacle, le fond s'ouvre et qu'on découvre les Vosges. Ce n'est pas une obligation, c'est une chance. C'est une chance. Non, d'accord, mais c'est une règle. Ce lieu est vraiment unique et porte avec fierté le plus beau nom de théâtre. Nous sommes à Bussan, dans les Vosges. 1800 habitants aujourd'hui. Les usines y sont à l'abandon désormais. En 1895, le poète vosgien Maurice Potcher crée ici un lieu d'éducation et de divertissement pour les populations. Depuis, une belle tradition s'est maintenue. Les habitants de Bussan jouent la comédie aux côtés d'acteurs professionnels. Je ne me souviens pas de t'avoir jamais vue aussi furieuse. Aussi furieuse que quand ? Mais que tout à l'heure, quand tu as insulté les acteurs. Comment ne pas les insulter ? Les professionnels nous apprennent et on ne peut pas se considérer comme des vrais acteurs. Moi, je veux faire ça tout le temps. Je voudrais être comédienne. Enfin, je... Je m'éclate. Adossée à la forêt, Christiane s'apprête à entrer en scène. Chaque fois, je me dis, mais ce n'est pas possible. Il faut être fou pour faire ça. Puis après, le plaisir est là. Et puis bon, ça compense tout. Nous sommes arrivés sur la Volga, pauvre gourde. Et c'est pour ça ? Tu dois boire un fleuve toute vie. Je ne t'ai pas déjà dit de ne pas me les casser. Si je te les casse, c'est pour ton bien. Pour moi, la vie continue après, mais c'est vrai qu'il y a quand même un choc quand ça se termine ici, ça c'est sûr. Puis on voit tous les amis de tout l'été, les complices de cette grosse aventure qui sont en vente. On se dit à la prochaine. Petite réaction, ce que vous demandez. Oui, je me dis que quand les gens voient des images pareilles, ils peuvent aussi se méprendre parce que ce n'est pas pittoresque. C'est plus fort que ça. Non, je suis d'accord, bien sûr. C'est un lieu puissant. C'est un lieu où on fait du théâtre. C'est un lieu où, justement, on a pu écrire, inventer des choses. Vous voyez ce spectacle. Vous avez monté des jeunes auteurs. On l'a créé là-bas. Et maintenant, il se balade dans toute la France. Il vient à Paris, il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est important de savoir ça. C'est aussi un lieu où on peut tenter des choses. Tenter des choses qu'on n'oserait pas. Que personne ne nous laisserait tenter ailleurs. Alors, on va regarder ce que vous avez créé là-bas. Et vous avez fait travailler aussi des gens. On le recevait l'autre jour, Cédric Orin, Rémi De Vos, par exemple. Donc, il y a là, pour le coup, effectivement, une possibilité. Et par ailleurs, Petcher disait, dans mon souvenir, c'est par l'art pour l'humanité. Tout à fait. C'est la devise du théâtre. C'est la devise du théâtre. Le gros, la vache et le ménate, ça peut paraître énorme. Ça peut paraître vulgaire, parfois. Ça ne l'est pas. Quel est le thème central de votre pièce ? Avec un metteur en scène qui s'appelle Bernard Ménèze. Et qui, bon voilà, parfois, les choses s'effondrent dans ce théâtre. Le metteur en scène dit, on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Donc, je vais reprendre. Enfin, c'est toujours drôle. La tentative d'écriture, pour moi, sur ce spectacle, c'est d'essayer, justement, de faire un vrai grand spectacle populaire, réjouissant. Il y a de la musique, il y a des images, il y a de la virtuosité d'acteurs, il y a des vrais numéros d'acteurs. Et en même temps, de ne pas renoncer dans le propos à des choses extrêmement violentes qui sont là pour nous faire réagir sur nos tabous, nos valeurs, là où ça coince, toutes ces choses sacrées, sur lesquelles on ne peut pas rire, on ne doit pas rire, etc. On va regarder un petit extrait. Enfin, il n'y a plus que des extraits. C'est un sujet qui a été fait par Sophie Joubert sur place. Et on va comprendre ce que vous dites. Dans le gros Lavachie de Ménat, je joue le gros, mais entre autres, je joue un homme enceint. Ma mère, elle fait mine qu'elle a les animeurs. Ça nous permet de se promener toutes nues dans la rue et de faire pipi sur les paillissons des voisines. Pierre Vial et moi, on est un petit peu comme c'était dans les revues au début du siècle ou dans certaines opérettes. On est un petit peu les commères. Après tout, quand t'es vieux, qu'est-ce qui te reste comme plaisir à part insulter les amis et faire peur aux gosses ? Moi, je disais, quand on l'a créé à Bussan, que c'était un petit peu les Marx Brothers chez Pirandello. Ça console si on veut ! Ma péridure ! C'est un travail en même temps sur le Pérette, sur le théâtre de boulevard, sur le Vaudville, sur l'absurde. Il y a des gens qui trouvent Ionesco, tout ça, ou même Topor. Ça s'apparente au théâtre de Coppy aussi. Enfin, il y a un mélange de plein de genres de théâtre. On a vraiment fait l'air d'une troupe d'acteurs parce qu'entre les âges, entre les physiques et tout ça, je dis, on dirait, ou des représentants de commerce ou une association d'alcooliques anonymes qui va porter la bonne parole en France. Mais on ne ressemble pas vraiment à des acteurs parce qu'on est tellement différents les uns des autres. Moi, je viens de chez Novarina ou, entre autres, d'autres équipes. Et c'est vrai que je viens aussi beaucoup du clown, c'est-à-dire tous les rapports des sketchs visuels. Depuis 40 ans que je fais ce métier, j'ai débuté chez Savary au Magic Circus. J'aime bien secouer un peu les gens et les mettre face à des choses qui les perturbent un petit peu, sans agression. Il y a des éclats de rire énormes et il y a des moments, dans certaines scènes, les gens font des... Il ne faut pas que la salle se vide au milieu, mais un petit peu qu'ils sortent, c'est assez excitant. Je dis, oh pétard, on les a... Il y en a qui n'ont pas supporté, donc c'est très agréable. Ça vous fait rire, vous ? En fait, l'objectif est vraiment... Non, ça me fait rire, comment il le dit, parce que, en effet, comme à un moment donné, c'est vraiment un spectacle qui fonctionne sur l'horreur du rire. C'est-à-dire qu'on rit et en même temps, on réalise qu'on rit de quelque chose. On n'a pas le droit. Quand ces deux vieilles tatas font pipi sur le bébé parce qu'ils les regardent un drôle d'air, c'est vrai qu'on se dit qu'il faut trouver la pirouette pour s'en sortir. Voilà. Mais ça, ça arrive à la fin. C'est-à-dire que le public a pactisé depuis un certain temps avec cette horreur-là. On a blagué sur plein de choses, les vieux d'abord, etc. Du coup, au bout d'un moment, le public est sans cesse en train de s'interroger sur ce rire qui lui sort. Évidemment, il y a des gens que ça ne fait pas rire, que ça agresse. Heureusement pour nous, ça concerne très peu de monde dans la salle. Donc, globalement, ça reste un spectacle comique. Sur ce que vous allez chercher, comment est-ce que vous vous nourrissez, vous ? Qu'est-ce qui vous inspire le plus ? Parce que là, il y a tout. Toutes les références ont été citées dans le sujet. Mais vous, comment est-ce que vous vous nourrissez ? Est-ce que c'est une pratique des journaux, une écoute des émissions de télévision tardives ? Je crois que les inspirations, elles sont vraiment diverses. Il y a vraiment une inspiration théâtrale très forte parce que j'étais un très jeune spectateur de théâtre. Je suis allé beaucoup, beaucoup au théâtre. Donc ça, forcément. Et c'est d'ailleurs un spectacle qui parle du théâtre. qui rend hommage au boulevard, tout en l'écornant, etc. Mais c'est aussi toutes les influences que j'ai pu avoir. C'est Reiser, c'est Goscinny, c'est plein de choses. C'est le cinéma. C'est très divers, je pense. J'ai voulu, au contraire, réconcilier tout ce que j'avais envie de faire avec ce texte. Dorothée Smith, vous avez pu voir quelques images de ce spectacle. Donc on est dans de l'opérette. Mais une question qui est notamment posée dans ce spectacle, c'est le transgenre. C'est aussi votre sujet, le masculin, le féminin, l'assignation du rôle social, etc. Comment est-ce que vous considérez cette manière de poser la question ? Qui n'est pas la vôtre. Non, qui n'est pas la mienne. Et je pense surtout qu'il ne s'agit quasiment pas de la même chose. D'accord. Dans le sens où j'ai l'impression que le travestissement qui a l'air d'être à l'œuvre dans ta pièce... Disons que pour moi, le travestissement est lié à la performance, donc au théâtre. Et pas l'identité. Pas l'identité dans le sens où le travail que j'essaye de faire autour de la question du genre interroge l'origine et la validité des normes. Et le travestissement vient quelque part appuyer le fait que le genre corresponde à l'imitation des normes, d'une certaine manière. Donc que le genre féminin soit imité quotidiennement par les femmes ou par un homme travesti en femme, finalement c'est la même problématique. Donc ce n'est pas exactement le même sujet que moi. Vous aurez l'occasion de vous défendre tout à l'heure. On continue avec vous, Pierre Guilloy. Je voudrais qu'on aille chercher un extrait d'un spectacle qui s'appelle Sacrifice et qu'on écoute Noura Nagouch. Noura Nagouch. Comment est-ce que vous avez été amené à travailler avec elle, à l'aider dans son travail d'écriture ? Et vous l'avez rencontrée dans l'Est, puisqu'elle a travaillé à Colmar, je crois. Tout à fait. Je l'ai rencontrée à Colmar dans le cadre d'une action culturelle, comme on appelle ça, menée par le centre dramatique de Colmar, dans les quartiers pauvres, les quartiers dont parlait Pierre Jox tout à l'heure, et où on a mis une opération avec les habitants de ce quartier, où on a fait un spectacle, plusieurs spectacles. Moi, je suis resté trois ans, voilà. Et j'ai connu cette actrice là-bas, qui était au départ amateur, mais avec une vraie volonté de faire des choses qu'avait déjà fait, des one-woman shows, etc. Et c'est le directeur de l'époque, Mathieu Josselin, qui nous a demandé de travailler ensemble pour faire un one-man show. Sauf que dans ce one-man show, elle raconte des choses très difficiles. Qu'elle a vécu elle-même. Qu'elle a vécu. J'espère qu'on a trouvé une forme théâtrale qui sublime cette chose-là, mais c'est une performance d'actrice. Bon, c'est une actrice extraordinaire. Succession d'une galerie de portraits, de choses très drôles, de choses tristes, de choses qui peuvent être très dures. On va regarder deux extraits de ce spectacle. Marguerite, l'alsacienne raciste, et Zoubida, qui est fan de Radio Nostalgie. Extrait. Angélique! Y'a vraiment, ça m'a pas l'impression que ça fait une heure que je t'appelle, toi? T'étais où, sale pute? J'étais là, maman, avec Samira. Yo, de toute façon, vous êtes toutes les deux des putes. Et toi, tu passes dans le quartier, à ce moment-là, tu te dis, non, mais attends, elle parle avec qui, elle? Mais en fait, elle parle avec sa fille. Vous imaginez l'image? Hop, tu montres, tu vas me voler un truc au Lidl. Je dois voler quoi, maman? Un paquet de sucre, un paquet de café? Ben, je vole quoi? Un paquet de sucre, un paquet de café? Tu voles les deux, c'est pareil! J'adore radio de nostalgie. Non, parce qu'entre le ménage, la lessive, la bobote et le samedi des courses, ça me berce du bonheur. Mais j'écoute seulement qu'on rachète, il a la mosquée, hein? Charles Aznabor. Ça vaut toutes les prières du monde. Royaux d'Églésias, Jacques Dubrel. Je sais pas si vous connaissez, y en a une de Jacques Dubrel qui fait quand on a que la mort de ce frère du malendrin. Moi, j'aime bien que ça monte comme ça, ça fait... Alors, sans avoir rien que la force du mais nous aurons d'où nous mets amis le monde entier. Mais normalement, c'est strictement interdit. Si un jour, Rachid est rentré, il tombe sur ma petite radio que je me suis achetée avec mes économies de mes courses, alors là, il me la casse de mille morceaux. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un superfuge. Comme Rachid, il a dans le salon un grand cadre comme ça avec la mec dessus que personne n'a le droit de toucher. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je cache la radio derrière la mecque. Ou ça va se nicher la civilisation, quand même. La radio nostalgie derrière la mecque, c'est formidable comme entente. C'est forcément social, votre théâtre? Non, parce que, par exemple, Le Grand Lavage et le Ménal, ce n'est pas social, je pense. Ça raconte le monde. Ça raconte le monde. Sociétal. Voilà. Oui, je dis ça parce qu'en effet, les personnages ne sont pas inscrits, vous voyez, socialement. Mais en effet, oui, j'espère bien que ça parle du monde parce que je trouve que l'intérêt d'écrire, c'est quand même, même si j'écris aussi un spectacle historique avec Guy Benisti sur les croisades, donc le choc orient-occident, c'était évidemment pour essayer de comprendre l'histoire d'aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est l'intérêt de l'écriture d'essayer de traverser notre époque comme on peut. – On va venir sur le travail de Dorothée Smith, mais avant, je voulais poser une question aux économistes que vous êtes, Benjamin Coriat et Henri Sterdignac. À quoi ça sert la culture dans le système aujourd'hui ? À quoi, au-delà de ce qu'on appelle la culture de masse, le mainstream, etc., ça sert à quoi dans cette économie financière qui est la nôtre aujourd'hui ? À quoi ça peut encore servir ? Si tant est que ça puisse encore servir ? – Il y a une réponse réaliste. Ça sert à faire des sous. Mais ça, malheureusement, on n'y peut rien, si je peux dire. Sinon, moi, j'aurais tendance à penser que plus que jamais, la culture est importante. Ça veut dire que les seuls éléments de mémoire, d'inscrire une insistance dans des trajectoires de résistance, etc., si elles ne sont pas assises sur de la culture, aujourd'hui, je crois que tout sera balayé. Voilà, je le pense vraiment. – Et donc, il y a Péril en la demeure, quand même. – Ah, il y a plus que Péril en la demeure, oui. Il y a plus que Péril en la demeure, oui. – Dorothée Smith, vous avez 25 ans, vous avez fait de la philo, vous avez fait l'école d'art, vous avez travaillé à Tourcoing, comment, j'ai oublié le nom du... – Au Fresnois. – Voilà, évidemment. Et comment vous le sentez, vous, ce monde, alors que vous débutez comme artiste, comme photographe ? Quelle est la perception que vous en avez ? Et que, pour le coup, on pourrait vous dire, vous travaillez sur la question de l'identité à la marge ? – À la fois, en ce qui concerne mon travail, je pense qu'il y a une place, enfin, en tout cas, une écoute. C'est pour ça, peut-être, que j'ai la chance de pouvoir l'exposer maintenant, en galeriste, parce qu'il y a peut-être... Il fait résonance, en tout cas, avec des questions qui traversent, peut-être déjà une partie de la société, et qui, du coup, fait qu'il y a... Je ne sais pas si c'est à l'échelle du monde, mais bon, en tout cas, il y a une écoute, une attente, peut-être une attention, une disponibilité de la pensée en général pour les sujets qui traversent, moi, mon travail. Donc... – Alors, dans cette exposition, vous avez dit tout à l'heure que le thème, c'était le genre. Comment est-ce que vous voulez questionner l'identité et la manière qu'à chaque personne, qu'à chaque individu, de se déterminer par rapport à son identité aussi sexuelle ? – Déjà, de mon point de vue, je ne pense pas travailler sur un thème. Je pense que... Voilà, je fais des photos, des vidéos qui sont traversées par plusieurs questionnements, notamment par cette question du genre. Ce qui m'intéresse, c'est de poser des questions pour essayer de comprendre d'où vient... Enfin, évidemment, c'est une question très vaste, mais d'où viennent les certitudes que certaines normes sont d'origine naturelle. Donc, en fait, il s'agit... Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de produire des images qui posent des questions et qui amènent le public, la personne qui regarde les images, à s'interroger sur les présupposés qu'elle peut avoir. Disons que ce sont des questionnements ouverts. – Deux temps de votre exposition, un temps vidéo, un temps photo. Je vous propose d'abord d'arriver dans ce qu'on voit initialement, c'est-à-dire des colonnes avec des vidéos à l'intérieur. Et puis, vous allez nous expliquer ensuite le dispositif. On regarde un extrait de ces vidéos où il s'agit de la transformation. Car vous êtes hommes de science et ces deux mots habitanent votre blouse en creux vos ordonnances. Alors, on voit dans ces vidéos, vous essayez de représenter ce qu'a vécu ou la vie d'Agnès. Agnès étant… Alors, j'essaie d'être le plus synthétique possible. Agnès étant un enfant, étant un garçon, qui à partir de 10 ans, voulant imiter sa sœur, commence à voler les hormones de sa mère, qui était ménopausée. Et donc, ce garçon va faire croire qu'il est hermaphrodite et, en fait, va aller voir des médecins et va demander à être ce qu'il s'est toujours senti être, c'est-à-dire une femme. L'opération va avoir lieu. Et ensuite, dans la vie d'Agnès, on va s'apercevoir que c'est plutôt du transsexualisme, puisque, en fait, il s'est inventé un hermaphrodisme qui n'existait pas. Donc, il y a là une... Bon, il y a deux... Alors, pourquoi est-ce que vous avez été interrogée par Agnès ? Puisqu'on peut dire que la question est double. C'est-à-dire que la question est double, c'est à la fois l'hermaphrodisme et la transsexualité, mais aussi la question du mensonge. Il y a aussi... Ou de la fiction. Ou de la fiction, oui. Ce qui m'a intéressée dans cette histoire, il y a deux choses. Il y a, d'une part, l'un des... On peut quasiment appeler ça un personnage, un des personnages des vidéos, parce qu'il y a huit vidéos dans lesquelles chaque corps différent, parce que ce sont à chaque fois des comédiens ou des danseurs différents, interprètent une version possible... Y compris pour la piqûre, on a vu. Y compris pour la piqûre. Une version possible de la biographie d'Agnès telle qu'elle l'a racontée ou telle qu'elle a été perçue par son entourage ou par, effectivement, les médecins qui s'en sont occupés. Donc, l'un des personnages, c'est l'hormone de synthèse qui est présente également au sein de l'installation à travers, en fait, une sculpture qui, dans sa constitution, fait intervenir des hormones de synthèse. D19H28O2. Voilà, ça, c'est le nom chimique de la testostérone, en fait. Absolument. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est le fait que ce personnage détourne, en fait, un élément chimique commercialisable mis à la disposition des masses par les instances médicales, en fait. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'était une forme de pilule. Est-ce que ce personnage détourne cet élément chimique, ce liquide, en fait, se produit pour créer lui-même sa propre identité ? Sachant qu'il y a un détournement du but de cette hormone, étant donné que, lorsque les hormones sont commercialisées, les hormones féminines sont utilisées pour contenir notamment la pilule contraceptive, et les hormones masculines, la testostérone, sont plutôt prises par les bodybuilders et pour renforcer la virilité. Et là, en l'occurrence, exactement, c'est l'inverse. C'est un personnage qui utilise une hormone qui ne lui est pas du tout destinée pour créer sa féminité, en fait. Dans le cadre des traitements hormonaux qui sont prescrits aux personnes transsexuelles, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, on leur prescrit des hormones correspondant au genre qu'ils souhaitent acquérir. Donc ça, c'est la première chose qui m'a intéressée, c'est ce détournement, en fait, de l'hormone. Le deuxième, c'est effectivement... Et c'est un détournement très contemporain, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la chimie et la science permettent d'aller de plus en plus comme ça dans un choix de genre. Enfin, voilà, c'est une liberté, mais qui est tout de même encadrée légalement et médicalement, qui fait que les parcours transsexuels sont extrêmement pénibles et surtout très, très légiférés et qui, souvent, sont loin d'être un parcours sain. Je me disais, quand je visitais cette exposition et je me disais, il y a une chose, mais vous venez sans doute de donner la réponse, mais il y a une chose qui me manquait peut-être, c'était, dans la représentation d'Agnès aujourd'hui, c'est sans doute un moment de tranquillité par rapport à ce qu'elle a réussi à faire dans son identité. Or, on n'est pas dans la tranquillité. On est toujours, on sent bien que ce parcours est épouvantable et douloureux, de toute façon. Oui, c'est vrai, parce que l'installation met vraiment en scène ce moment de transition. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment l'avant et il n'y a pas vraiment l'après. C'est vraiment la transition, certains diraient transformation, mais c'est la transition d'Agnès qui m'intéresse. Et en ce qui concerne la fiction, ce qui m'intéresse, c'est que ce personnage, enfin, je dis personnage, mais en fait, il a réellement existé, donc je pourrais dire Agnès, tout simplement, a non seulement piraté le système du contrôle du genre, mais il a en même temps eu le cran, en fait, de faire coïncider cette transition presque magique, puisque c'est un enfant à la base qui prenait ses pilules, avec une fiction, une autofiction, en fait, une biographie qu'elle modifiait au fur et à mesure pour la faire coïncider avec les changements de son corps. Voilà un des aspects de votre travail et cette fascination que vous avez eue pour le cas, le cas Agnès. Que veut dire en finnois l'oïli ? Alors, ça se prononce le hulu. L'ulu, pardon. Mais vous êtes allée en finlande. Oui, et en fait, c'est un mot qui désigne ce qui se produit lorsqu'on verse de l'eau brûlante sur, de l'eau glacée sur des pierres brûlantes, en fait, dans les saunas qui fait vraiment partie de la culture finnoise. de vaporisation. C'est de la vaporisation. C'est-à-dire, c'est une vaporisation qui m'intéresse pour ce qu'elle produit visuellement, c'est-à-dire, même au niveau de tous les sens, c'est-à-dire un trouble polysensoriel comme ça qui trouble la perception qu'on a de l'environnement, de soi-même, voilà, cette espèce de dissolution. Et on va se promener dans vos photos et vous allez nous expliquer comment l'ulu apparaît dans vos photos parce que quand on regarde cette exposition dans la galerie, on est assez fascinés justement par le fait que vos photos débordent systématiquement, que ce soit des photos de paysages ou des photos d'individus qui ne sont pas vraiment identifiées, elles sont larges, elles offrent forcément quelque chose qui permet d'aller à côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Oui, effectivement, il y a un rapport... Donc, elle vaporise, elle aussi. C'est ça. Il y a vraiment un rapport entre, disons, les parties prises esthétiques au niveau de la constitution de l'image, c'est-à-dire souvent des images dont on pourrait dire qu'elles sont presque fades, en fait, d'une espèce de pâleur qui rende indistincte les... on va dire les transitions entre les personnages et l'environnement dans lesquels ils se trouvent et ça s'applique aussi au paysage, d'ailleurs. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand on les regarde, qu'on ait ce sentiment de trouble et d'indétermination et presque de dissolution qui sont effectivement dans ce mot finois et donc de les rendre perceptibles à la personne qui regarde les images. Est-ce que... Comment est-ce que le trouble doit être vécu pour le public, c'est-à-dire celui qui va échanger avec votre présentation ? Est-ce que vous lui laissez... Est-ce que vous lui laissez le choix de le vivre bien ou de le vivre... Je ne vais pas dire mal, mais simplement de le vivre de manière intranquille ? Voilà. Oui, je pense, puisque j'ai des retours qui sont dans les deux sens. Des gens trouvent les photos extrêmement dépressives et sombres, tandis que d'autres trouvent ça très lumineux et très enthousiasmant, presque, comme image. Je pense que oui, parce que de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est que les... Disons aussi bien les corps que les paysages qui sont montrés ne soient jamais complètement lisibles. C'est-à-dire que la pulsion de savoir ce qu'on regarde, de pouvoir définir précisément ce qu'on regarde n'est jamais satisfaite. C'est pas lui et c'est pas elle. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça ne concerne pas que l'identité de genre, ça concerne d'autres problématiques qui peuvent être liées au portrait ou au paysage, mais d'être dans une... À la fois, les images montrent des paysages, des personnages qui ne sont pas indécis mais vraiment un stade qui, pour moi, relève de l'indétermination, de quelque chose qui pourrait être en train de se faire mais qui en reste au stade de la réflexion, presque, de la rêverie, en fait. Comment travaillez-vous ? Vous travaillez en numérique, en argentique ? Pour la vidéo, c'était en numérique. Pour la photographie, pour l'instant, en argentique. Quelles sont les références ? Qu'est-ce qui vous a constitué dans votre travail, dans votre intention aujourd'hui ? Quelles sont les références qui vous semblent évidentes pour vous ? Pas forcément des photographes, en fait. Beaucoup de... Justement, toute la littérature philosophique qui concerne... qui concerne le... peut-être, justement, les questionnements autour du genre. Enfin, je pense aux travaux de philosophes comme, voilà, Judith Butler, j'imagine. Béatrice Preciado, beaucoup. Après, il y a des photographes qui ont... qui inspirent peut-être pas les photos directement mais qui, en tout cas, dont la démarche a pu m'interroger, je pense, forcément, à Dan Goldin, à Antoine Dagata, des gens comme ça, dont la démarche qui est quelque part entre l'autobiographie, l'observation, l'ouverture à ce qui peut être un monde intérieur traduit, ça, ça m'intéresse. Évidemment, Andrei Tarkovsky. Bon, voilà, en regardant les images, on se rend compte que... Ça sort. On va regarder un extrait de l'un des chefs-d'œuvre de Tarkovsky, Le miroir, en 1974. Il s'agit de la toute première séquence du film. Extrait. C'est parti. Il s'agit d'un des chefs-d'œuvre de Tarkovsky, il s'agit d'un des chefs-d'œuvre de Tarkovsky. Il s'agit d'un des chefs-d'œuvre. 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 – Voilà, Tarkovsky est mort en 1986. L'intégrale de ses films est publiée aux éditions Potemkin. Tiens donc, vous avez un commentaire à faire sur cette scène, cet entame du... – Ah ben, si on a plusieurs heures, je peux commencer tout de suite. – Non, non, attendez, on a 1h30 pour l'émission et voilà. – Non, dans cette scène-là, justement, on retrouve plein de motifs fréquents chez Tarkovsky. On a un paysage panoramique dans lequel le personnage a l'air d'être en train de se dissoudre qui est tellement minuscule et qui est presque poussé par le vent comme ça. Un grand paysage russe, triste, avec quelques sapins, un grand... Voilà, je trouve que c'est une femme qui attend le retour hypothétique de son mari. Et après, forcément, dans les physionomies des comédiens choisis et des comédiennes, surtout choisies par Tarkovsky, moi, je reconnais aussi beaucoup de choses que je recherche chez les personnes que je photographie, c'est-à-dire des visages qui sont assez indécis, très mélancoliques et dont on ignore s'ils nous inspirent de la sympathie ou de l'angoisse. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi des choses chez Tarkovsky qui, moi, me marquent beaucoup, qui ne sont pas forcément présentes dans cette scène-là, mais le héros tarkovskien, par exemple, la façon dont beaucoup de ses personnages se confrontent au monde et parfois se replient dans la solitude, ce que j'essaye aussi d'essayer de représenter, ou alors ont la sensation d'avoir une sorte de mission qui se confond presque avec le destin du monde et qui les définit, en fait. Sur quoi travaillez-vous actuellement ? Ben là, je travaille sur une installation qui relève à la fois de l'image, un peu inscrite aussi dans le mouvement du bio-art, ou plutôt l'art hybride, on va dire, et qui interroge toujours la question de l'identité, mais cette fois à partir de l'idée du spectre. – L'idée du spectre ? – L'idée du spectre, pour moi, en fait, je l'utilise comme, disons, une forme de présence, d'existence qui n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais qui existe, qui n'est pas forcément matérialisable, mais qui peut communiquer. – Vous allez encore vaporiser les choses. – Ça va être ultra-vaporisé cette fois-ci. Et donc, voilà, essayer de mettre au point un système de représentation du spectre. – Pierre Guilois, sur ces 20 minutes, qu'est-ce que vous retenez de votre voisine ? – Là, à la fin, ça me fait penser, le spectre, ça me fait penser à Mitterling, tout de suite, en théâtre. On a envie de voir ça. Moi, j'ai monté Pélias et Mélisande sur… Non, moi, je trouve ça très beau. Je trouve que tu parles super bien. – Tu parles super bien, lui, dit-il. Monsieur, qu'est-ce que vous avez entendu de cette jeune femme ? – On a entendu beaucoup de choses. D'abord, on a vu un paysage très calme, très paisible, la vie jadis, qui va contraster de façon horrible avec l'économie dont on va être obligé de parler. Et puis ensuite, on a eu… quand même, et puis ensuite, on a eu ces photos également très belles, très… – Changer… – Changer d'économie, les économistes atterrés, nos propositions pour 2012, ce n'est pas le premier livre, les liens qui libèrent. On va essayer de s'arrêter sur deux ou trois choses, puisque sinon, on refait le monde. C'est à peu près ça. Mais par rapport à ce que vous dites, il y a une première chose qui, moi, m'a surprise, parce que je n'étais plus habitué à le penser comme ça. Et ce que vous montrez très bien, c'est qu'en 30 ans, tout s'est défait. Comment est-ce qu'il faut si peu de temps pour défaire une pensée économique et pour en fabriquer une autre qui est purement libérale, qui est purement néolibérale ? Et comment ça marche, votre histoire ? – Écoutez, moi, je suis très content que vous ayez cette réaction, parce que, tout à l'heure, vous disiez, comme ça, en plaisantant l'âge de gauchiste, etc. – On a vraiment l'impression, nous, d'être des gens tout à fait tranquilles et souhaitant revenir à des situations normales. – Vous avez même une cravate. Votre copain, il a une cravate. – Voilà. Souhaitant revenir à des situations normales. Ça veut dire qu'on a vraiment vécu, et là, j'enchaîne sur ce que vous disiez, et ce n'est pas fini, malheureusement, 30 ans de complète folie financière. On a eu... Alors, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait très progressivement, mais avec des lobbies qui savaient ce qu'ils voulaient. avec cette idée totalement folle, totalement folle, qui est devenue un credo que les marchés sont intelligents, qu'ils savent interpréter, qu'ils savent évaluer, qu'ils prennent les bonnes décisions. Et à partir de ce credo, on a progressivement lâché la main sur ce qui était le contrôle des forces économiques. Et ça a donné le point où on en est aujourd'hui et les explosions successives depuis au moins 2008, pour ne pas parler de celles de 2001. – Alors, avant de rentrer dans le détail, vous dites que, en fait, le point de bascule, ce sont sept années, 1973-1980. C'est là que quelque chose va basculer. Comment c'était avant, l'économie, quand ça allait bien ? Schématiquement, évidemment. – Schématiquement, on peut dire… – On peut dire que de 1945 à 1973, il y avait un compromis entre le capitalisme et le socialisme. L'idée qu'effectivement, on allait étendre la protection sociale. L'idée que, de plus en plus, il y avait à avoir de dépenses publiques. La part du privé allait diminuer. L'idée que la politique économique voulait et pouvait maintenir sur le plein emploi. L'idée que, dans les entreprises, il y avait des mêmes intérêts entre les dirigeants et les ouvriers. Donc ça, c'est… Et puis, en 73… De 73 à 80, on essaye de maintenir ça, malgré le choc pétrolier, malgré le ralentissement de la productivité. Et en 80, il y a le tournant libéral. Mme Thatcher, M. Reagan, les classes dirigeantes, les milieux financiers se disent c'est fini, on va se relancer dans la lutte de classe et on va la gagner. On va réussir à augmenter notre part du gâteau par rapport à la part du travail. Et ça part comme ça. – Quand je vous entends parler, c'est aussi basique que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de grand discours. C'est, il y a un gâteau et qui se le partage et qui accepte de négocier le partage. – Il y a d'autres… – Évidemment, il y a le gâteau et également, il y a l'économie, pourquoi faire ? L'économie, pourquoi faire ? Est-ce que l'économie doit satisfaire les besoins des gens qui sont des gens normaux ou est-ce qu'il faut satisfaire les fantasmes d'une infime minorité ? – Je vais vous apporter un paradoxe avec une antenne de midi. On est en avril 1983 et on a un gouvernement de gauche qui dit ceci. – C'est difficile, c'est la rigueur, on demande aux Français du courage, on demande aux Français de l'effort, mais c'est en ordre. Maintenant, notre politique économique est tracée. Une fois qu'elle est tracée, je crois que nous avons pris nos dispositions. Ça ne veut pas dire qu'il suffit de mettre un levier de commande automatique et que tout ira comme ça, tout seul. Non, 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 non. Le ministre de l'Économie et des Finances est obligé de veiller, le Premier ministre est obligé de veiller, le président de la République lui-même. Mais elle est en ordre. Bon, maintenant, aussi bien sur le plan du chômage que sur le plan de l'inflation que sur le plan de nos équilibres extérieurs, c'est en ordre. Alors, nous n'allons pas rester à attendre chaque mois les indices, à avoir la petite comédie ou la tragédie autour de l'indice. Non, le peuple français mérite mieux. Le peuple français, il faut faire de la politique avec lui, c'est-à-dire que nous devons reprendre nos réformes et donc nous intéresser aux grands dossiers qui sont sur le bureau du Premier ministre mais qui sont sur le bureau, je dois dire, sur la table de tous les Français. Alors, ça, c'est ce qu'on a appelé, ce que la Vulgate appelle le tournant de la rigueur. C'est Pierre Moroy, c'est un gouvernement socialiste dans lequel il y a eu des ministres communistes, etc. Et pourquoi est-ce qu'à cette époque, la gauche met le frein sur les politiques expansionnistes, sur des logiques de croissance et pourquoi est-ce qu'à l'époque, un mot qui aujourd'hui est dans toutes les bouches, le mot rigueur apparaît ? Pourquoi est-ce que la gauche n'a pas réagi au contraire à un keynésianisme encore mieux tempéré que celui dont on sortait ? Vous savez que la France s'est trouvée complètement à contre-courant. La France veut continuer la politique de plein emploi, veut continuer la croissance alors que tous les pays, les grands pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, prennent le chemin inverse. Et donc, on s'est trouvé entièrement coincé par les marchés financiers internationaux. On n'est plus d'argent. Et la tentation de la gauche, c'est de dire, voilà, on cède, on accepte la logique de la rigueur. Et ça a amené la défaite électorale. Et puis, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, la gauche cède complètement et se lance dans la globalisation financière. Le grand objectif, ça devient développer la place de Paris. C'est vraiment la stratégie de l'abandon. Sur le plan théorique, la restauration libérale s'est appuyée sur la contre-révolution monétariste. L'État ne doit pas se donner pour objectif de maintenir en permanence le plein emploi car cela génère un rapport de force trop favorable aux salariés. Il faut accepter un certain niveau de chômage, le taux de chômage naturel, pour discipliner les hausses de salaires. Ce taux doit être d'autant plus élevé que les travailleurs sont exigeants. Si la part des profits s'est détériorée, une phase temporaire de fort chômage est nécessaire. L'objectif de la politique macroéconomique n'est donc plus le plein emploi, mais la rentabilité des entreprises. Cynisme. – Oui, cynisme, mais bon, c'est ce qu'on voit. Regardez M. Trichet. M. Trichet, pour toute sa carrière, sa grande préoccupation, ça a été éviter les hausses de salaires. M. Trichet n'a jamais vu les dangers de la globalisation financière, les dangers des bulles financières. Non, la grande préoccupation, c'est les salaires. Et la grande idée qu'on retrouve aujourd'hui lorsque M. Charkozy rencontre Mme Merkel, c'est qu'il faut absolument s'engager à faire pression le plus possible sur les salaires. – Et par ailleurs, donc s'il faut mondialiser et globaliser pour s'en sortir encore mieux. Aux économistes que vous êtes, j'ai envie de poser une question sémantique. C'est-à-dire qu'on dit la dette, on dit la dette des Français. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire leur dette ? – Oui. – C'est-à-dire que pour l'ouvrier ou pour le salarié du service public que je suis, je ne suis pas persuadé d'avoir contribué à l'augmentation de la dette de la France. – Oui, oui. – Alors que certains, sans doute, ont créé des bulles financières et que les bulles financières font de la dette. – Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est un point clé. C'est même l'une des raisons pour lesquelles on se déclare atterré. On vient à l'origine des choses. L'une des raisons pour lesquelles on s'est déclaré atterré, malheureusement, il y en a un grand nombre, mais disons qu'une raison fondatrice, c'est cette idée que la crise actuelle serait une crise des dettes publiques. Et parce que l'État aurait été trop laxiste, trop dépensier, en particulier en matière sociale, etc. Bien, si on regarde un peu les choses tranquillement, on s'aperçoit de quoi ? Que avant l'explosion de la crise financière, donc en fin 2007, avant 2008, la dette française, comme la dette européenne, d'une manière générale, était tout à fait dans les critères de Maastricht, c'est-à-dire autour de 60%, il n'y avait strictement aucun signal d'alarme. Et puis en 2010, donc après l'explosion de la crise financière, la dette, je vais répondre plus précisément suite à votre question, a totalement explosé. Donc en fait, la situation dans laquelle nous sommes, et qui est effectivement préoccupante, on va y revenir, c'est le coût du sauvetage des banques, c'est le coût du rattrapage, du dégât atomique, de la conflagration provoquée par la crise bancaire et financière, elle-même provoquée par une spéculation effrénée, avec ces merveilles qu'on appelait les innovations financières et qui sont devenues ensuite par les mêmes les actifs toxiques. Bon, voilà. Donc vous avez parfaitement raison. La dette, ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas celle des citoyens français, ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas la mienne, c'est la dette qu'a contracté l'État auprès de la finance pour sauver la finance elle-même. Alors le drôle dans l'affaire, si je peux dire, c'est que cette dette a été contractée pour sauver la finance et aujourd'hui la finance vient et dit « Ouh là là, mais vous êtes très endettés, vous, mais vous n'allez pas pouvoir me payer, vous, et prendre contrôle des budgets publics, ce qui est tout à fait catastrophique. » On pioche dans votre livre, deux questions sur l'Europe, à quoi sert un pacte de stabilité ? Alors vous allez répondre à ma question, mais simplement regardez, et ce qu'on en dit, c'est en 2004, 13 janvier 2004, sur France 2, reportage de Christian-Marie Monod. Ce jour-là, Francis Maire rayonne. Avec son collègue allemand, il a réussi à convaincre les ministres des Finances de suspendre les sanctions pour déficit excessif, 4% au lieu des 3% réglementaires. Ça, c'était le 25 novembre. Aujourd'hui, la Commission européenne contre-attaque, présidée par Romano Prodi, après plus de 3 heures de débat, elle conteste la décision du Conseil des ministres devant la Cour européenne de justice, du jamais vu pour un sujet d'une telle importance. Le Premier ministre français en visite aujourd'hui à Bruxelles réagit très prudemment. « Pour nous, la décision du Conseil est une décision à la fois légale, mais aussi légitime. La Commission a cru devoir faire cette action. Je respecte les décisions de la Commission, mais je ne suis pas inquiet quant au résultat. » Pour le ministre allemand des Finances, la Commission devrait chercher plutôt la coopération que la confrontation. La Cour européenne devrait se prononcer dans un délai de 6 mois. Elle devra trancher entre le Conseil et la Commission. Politique contre technocrate, dans cette lutte de pouvoir, c'est la règle du jeu de l'Europe qui est en train de s'écrire aujourd'hui. – Alors la question du pouvoir en Europe est posée entre la Commission et les gouvernements. Puis en 1997, il y aura donc ce pacte de stabilité. Ça a un sens de dire qu'on ne dépasse pas 3% du pays ? – Ça n'a aucun sens. Il faut bien voir que c'est une histoire de fou. On a dit qu'on va faire une monnaie unique pour des raisons politiques respectables. Mais en fait, les pays se méfient les uns des autres. Les Allemands se méfient des pays du Sud. Donc, on inscrit dans la Constitution un pacte de stabilité, interdit de dépasser 3% du PIB comme déficit. – Mais pourquoi pas 2 ? Pourquoi pas 10 ? – C'est arbitraire. Et en fait, on a besoin, à certains moments, de dépasser ce 3% lorsqu'on est en situation de dépression. Et donc, en 2003, en 2004, ça fait un premier drame. Et puis, ça continue. En 2010, aucun pays ne respecte cette norme. Donc, c'est un peu une histoire de fou. C'est comme si vous vous mariez et vous inscrivez dans le contrat tout, 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 de manière extrêmement précise, alors que le mariage, ce n'est pas ça. Et la politique économique, ce n'est pas des règles stupides et immuables. – À chaque fois, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a des propositions. Alors, par exemple, en termes de fiscalité, vous faites une proposition numéro 1, qui est la suppression des niches fiscales. Proposition numéro 2, création de deux nouvelles tranches d'impôt sur le revenu. Taux de 50% à partir de 10 SMIC. Taux confiscatoire au-delà de 20 SMIC. Proposition numéro 3, création d'un serpent fiscal européen. Donc, à chaque fois, par rapport aux différentes thématiques que vous abordez, il y a des pistes. Et il y a la possibilité d'envisager les choses autrement. Je voudrais qu'on s'arrête, si vous voulez, sur un moment sur l'entreprise. Et la même chose, en 30 ans, on a tout changé. Et donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire, cette idée qu'à un moment, l'ouvrier et le cadre dirigeant pouvaient partager quelque chose qui était de l'ordre d'une idée de l'entreprise dans une société donnée avec une responsabilité sociale donnée, ceci a été cassé simplement parce qu'on a créé les stock options. Et dans votre livre, je crois qu'à un moment, vous parlez de... Et c'est intéressant de voir, effectivement, comment on crée des appétits et des instincts de prédation chez les managers qui, aujourd'hui, sont milliardaires. Enfin, certains d'entre eux, en tout cas ceux du CAC 40, pas forcément les PME, mais ceux du CAC 40 sont milliardaires. Voilà, et vous dites ceci, c'est une note, mais je la trouve fondamentale. En 2007, la rémunération moyenne des patrons atteignée 4,6 millions d'euros. La composante actionnariale, stock options et actions de performance, représentait près de la moitié, 48% de cette somme, contre 29,9% pour les bonus et 20,6% pour le fixe. C'est-à-dire que le salaire, c'est 20%. Et tout le reste, c'est en fonction de la valeur actionnariale de l'entreprise. Donc, en fonction de la rente. Et de ce que l'entreprise apporte à la rente. Comment est-ce qu'on casse ça ? C'est-à-dire que du jour au lendemain, on dit au patron de chez Renault, tu touches plus un million d'euros par mois, mais c'est beaucoup moins. Oui. Si vous voulez, jusqu'aux années 80, 70, 80, bon, il y avait cette idée que l'entreprise, c'était un peu une communauté de destin. C'est-à-dire qu'on était tous embarqués, etc. Bien. Et donc, c'est au nom de cette idée qu'en cas de difficulté, parce qu'une entreprise, il y a des moments où ça va moins bien, on demandait aux uns aux autres de se serrer la ceinture, d'accepter des baisses de salaire, le cas échéant des licenciements, etc. Très bien. Et c'était ça un peu le pacte. À partir des années 80, qui correspond au pacte macroéconomique, dont parlait tout à l'heure Henri Sterlignac, à partir des années 80, c'est l'inverse. La mise en chômage devient la garantie de la rentabilité future. Et donc… C'est la variante d'ajustement. Absolument. Et c'est la variante… Et anticiper, on n'attend pas que ça aille mal. Pour garantir les taux de rentabilité futurs, on met en chômage aujourd'hui. C'est les fameux licenciements boursiers. Vous savez, Michelin qui annonce à la fois des profits mirobolants et des licenciements. Alors, comment on est arrivé là ? On est arrivé là par une série de changements. Mais un des changements majeurs, ça a été les grandes privatisations, de 83, 86, etc., qui ont été spécialement fortes en France, puisqu'on avait un grand parc public. Et donc, on a vu arriver des gestionnaires de fonds avides d'argent, parce qu'eux-mêmes sont en concurrence les uns avec les autres. Ils doivent rendre compte à leurs mandataires. Voilà. Et ils se sont mis à exiger des rentabilités extrêmement élevées. Pour obtenir ces rentabilités extrêmement élevées, alors, on arrive au point, on a cassé la forme de rémunération des managers en leur disant, désormais, avec cette histoire de stock option, c'est-à-dire distribution d'actions peu chères par anticipation, qui peuvent réaliser quelques années plus tard, en disant, maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous vous comportez conformément à nos intérêts, c'est-à-dire que votre priorité, c'est la valorisation des titres de l'entreprise sur les marchés, vous en êtes les premiers bénéficiaires. Et on a eu, à partir de ce moment-là, un changement radical dans la manière dont les entreprises sont gérées avec ces creusements gigantesques. Et le pire du pire, parce que ça, je voudrais quand même le dire, le pire du pire, c'est quand on leur dit, mais enfin, c'est pas possible d'avoir de tels écarts, etc. C'est normal. C'est nous qui créons la valeur. Sous-entendu, les autres sont des ânes. Les autres servent à rien. Je veux dire, on est arrivé à une situation de cynisme extrême dans cette société. Lecture importante à quelques mois des élections. C'est intéressant, parce qu'on peut voir qu'un point de bascule et une réversibilité est possible. Ce que je note par rapport à l'entreprise, c'est que l'une des réformes que vous suggérez, c'est notamment de redonner un pouvoir au comité d'entreprise. Ça, c'est important. Et dans ces comités d'entreprise, notamment à tous les sous-traitants, etc. Donc autrement dit, c'est de redonner du pouvoir à ceux qui travaillent, à la société en général. Et l'autre jour, on faisait le calcul, sur 30 ans, le salaire d'une grande entreprise automobile en France, le salaire du PDG est multiplié par 10, alors que dans le même temps, le revenu minimum augmente de 1,7 ou 8. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Toute dernière question, est-ce que des gens comme M. Sapin ou M.... On ne demande pas à M. Sarkozy de le faire, mais est-ce que des gens comme M. Sapin ou M. Hollande vous lisent ? Vous lisent les économistes atterrés ? – On espère, notre but c'est d'être lus, mais surtout d'être lus par les citoyens. Notre objectif, c'est que les citoyens lisent nos propositions, s'en inspirent et réclament aux hommes politiques une vraie stratégie de rupture. Il ne faut pas qu'il y ait un changement politique qui aboutisse à faire la même politique et qui va décevoir les citoyens. – Simplement, la dame de fer, ça sort cette semaine avec Meryl Streep et voilà une incarnation de cette révolution néolibérale qui n'a que 30 ans et qui peut donc être défaite. Est-ce que vous avez, messieurs, un objet avec vous ? – Oui, oui, oui. – Montrez-nous. – Moi, j'en ai même deux, vous voyez. Ce sont des... – On va les montrer à la caméra. – Oui, on va les montrer. – Alors, les caméras sont là. Elles vont venir chercher deux objets. Le Creusot, usine Schneider, le plus gros laminoir du monde. Laminage d'un lingot de 50 000 kilos pour obtenir une plaque de blindage. – Voilà, ça, c'est pour nos amis de Gandrange. – Oui, qui s'en souviennent encore. – Oui, qui s'en souviennent encore. – Et ensuite, l'Auvergne, tiers intérieur d'une coutellerie, les Rémouleurs. – Voilà. – Et pourquoi ils sont allongés, les Rémouleurs ? – Alors, moi, j'ai choisi ces deux cartes postales parce que d'abord, je collectionne les cartes postales et les photographies d'intérieur d'ateliers. Vous parliez tout à l'heure de la mémoire. Je pense que la mémoire est essentielle, y compris pour des économistes. Et pour moi, ça a une grande importance parce que ça, c'est l'histoire, une partie importante de l'histoire du monde dans lequel on vit, qui a été fabriqué par des mains, par des hommes couchés dans des positions extrêmement difficiles, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et donc, je pense important d'avoir avec moi, en permanence, cette histoire-là, qui est la nôtre. – Et pour vous, Pierre Sardignac ? – Voilà, je vous ai amené à Rhinocéros. – Vous n'avez pas idée ? – C'est un animal que j'aime beaucoup. D'abord parce que c'est un animal qui a le cuir solide. On a besoin d'avoir le cuir solide dans notre profession. C'est un animal qui est offensif. On a besoin de se battre sur un grand nombre de sujets. Et puis aussi, ce qui est un peu nostalgique, c'est un animal en disparition. C'est-à-dire que les progrès, si on peut dire, vont faire que petit à petit, il y aura de moins en moins de Rhinocéros. Et on n'est pas sûr qu'on va en laisser à nos petits-enfants. Et je pense que ça serait une perte extrêmement grave de ne plus avoir de Rhinocéros. Et que… – Je suis sûr que vous l'avez appelé Keynes, non ? – Voilà. – Et vous, Dorothée ? – Ah ben alors moi, voilà ce que j'ai amené. – Un déclencheur. – Exactement. Un déclencheur souple, plus exactement. Voilà. Je l'ai amené pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était trop facile d'amener un appareil photo. Et puis en même temps, j'avais envie d'amener quelque chose qui était en rapport avec ça. Et c'est aussi un personnage d'une des vidéos que j'ai faites. J'appelle ça des personnages, même si c'est plutôt, je ne sais pas, des acteurs. Il y a un personnage qui reçoit une piqûre à un moment, qui est une piqûre en fait d'hormones. Et il y a aussi un personnage qui réalise son autoportrait. Et en fait, les deux gestes, celui qui consiste à injecter un liquide à l'intérieur du corps et celui qui consiste à se prendre en photo, sont le même en fait, c'est ça. – Vous avez déjà fait des autoportraits ? – Oui, j'ai déjà fait des autoportraits. Il y en a certains d'ailleurs dans l'exposition. Il faut les déceler. – Absolument. – Et voilà, ce qui m'intéresse avec ça, c'est que d'une certaine façon, ces deux gestes, que ce soit celui de la piqûre, que ce soit celui-là, c'est des gestes qui consistent à fonder soi-même sa subjectivité, fonder une image de soi, fonder soi-même son corps, fonder soi-même son identité à partir d'un geste et d'un accessoire comme celui-là. – Voilà, assez simple et puis assez beau aussi, voilà, c'est aller vers l'avant. Donc voilà, c'est ce que j'ai amené. – Et vous, Pierre Guilloy ? – Alors moi, j'ai amené… Ah voilà, il arrive un peu compliqué. – Sa vie ? – C'est pas un objet. Mais voilà, on l'a mis comme ça parce que sinon il hurle. Donc c'est le Ménat qui joue dans le spectacle. – Il s'appelle Connard, le Ménat. – Alors il s'appelle Connard dans la vie. – Bonjour Connard ! – Alors, il ne parle pas très bien parce que c'est moi qui l'ai dressé, c'est une catastrophe, hein Connard ? – Et il est censé dire Mexico parce que dans la pièce, il s'appelle Luis Mariano. Et il a entendu, on lui a chanté beaucoup Mexico, tout ça. Mexico ? Non ? Bon, il va pouvoir leur le dire, il ne connaît pas assez. – C'est sa première télé. – C'est sa première télé et… – Voilà, bon ça c'est la cage du spectacle. Normalement il est dans une grande cage, mais là c'est la cage du spectacle. – Madame, messieurs, je vous laisse deux secondes. Je vous propose de retrouver Rachida Brachny pour un mot à mot d'une autre séquence de l'émission. – Bon, à tout de suite. – Ça va ? – Vous connaissez la règle de ce mot à mot ? – Oui. – Je vous dis cinq mots et on essaie de faire avec… – D'en parler ? – D'en parler un peu. – Le premier mot c'est modestie. – Modestie ? – Oui. – Ce que m'évoque la modestie, ça me paraît… En tout cas c'est une belle vertu. Je ne sais pas, c'est difficile de parler de la modestie. – Est-ce qu'il y a une modestie à repartir sur les routes avec finalement un tout autre métier ? Même si c'est une passion de toute petite ? – Je ne sais pas si ça requiert de la modestie. – Vous de passez en première partie de spectacle par exemple ? – Ça me paraît normal. Je ne crois pas que la modestie ait à voir grand-chose là-dedans. Après, en tout cas, ce n'est pas le moteur premier, ce n'est pas ce qui va m'animer, ce n'est pas la modestie qui m'anime, qui fait que je vais me dire que je vais me confronter à des premières parties, peut-être parce que je le suis. Alors pour le coup, j'aurais tendance à dire l'inverse. Me concernant, il faudrait que je fasse plutôt attention à l'inverse, à l'excès de modestie. – Saine ? – L'endroit dans lequel je suis le plus dans mon élément. C'est un endroit qui me manque. J'ai commencé par là. Et ça fait très longtemps que je ne suis pas montée sur scène. Et ça me manque physiquement. Et donc la chanson, c'est aussi pour renouer avec la scène, avec tout ce que ça comporte, d'être confrontée directement aux autres, d'être entourée et de retrouver aussi cette idée de troupe et de sillonner un peu la France et d'aller à droite et à gauche raconter des histoires. – Tocards. – Des toccards, il y en a plein des toccards. – Vous les chantez même. – Oui, je les chante. C'est une petite touche d'humour. C'est un mot que j'adore. J'adore ce mot, toccard. Je trouve qu'il sonne… – Tocards, connards, ça peut être des noms de ménates, quoi. – Exactement. Exactement. Et je trouve que ça… Tocards, il a plein de résonance. Il peut avoir son sens premier. – Oui, celui que vous chantez, vous le virez quand même. – Voilà, exactement. – C'est un con. – C'est un con, on peut le dire clairement. Mais il y a aussi beaucoup de tendresse. Souvent, les hommes aussi peuvent se traiter de toccards avec beaucoup d'amusement. – Il y a deux hommes dans votre disque. – Il y en a trois. – Il y a Kali, Eric Cantona… – Et Burgé. – Et Burgé, oui. Ils ne sont pas des toccards, ce que je voulais dire. Terre, que vous chantez en arabe d'ailleurs. – Oui. Terre, racine, c'est mes racines. J'en avais besoin. C'était un contrepoids qui m'est nécessaire. – Et le dernier mot sera conservatoire. On l'a mis avec une majuscule, mais il n'y a pas d'obligation. – Conservatoire, c'est loin le conservatoire. C'est là que tout a commencé pour moi. Le conservatoire quand même, malgré tout. Le conservatoire, ça m'évoque des sentiments très contradictoires. J'ai fait des rencontres merveilleuses. J'ai cru en sortant du conservatoire que je n'avais pas été si heureuse que ça au conservatoire. Et avec le temps, finalement, j'ai une certaine nostalgie pour le conservatoire. Et je me dis que j'ai quand même appris mes bases, mes fondamentaux. – Vous avez retrouvé la chanson dans une seconde. Mais d'ici là, vous allez, vous, avoir le choix avec du théâtre, du cinéma et de la poésie. – Un marin arrimé au port, à la proue d'un bateau imaginaire. Un malade mental enfermé dans un institut, stimulé par deux religieuses. Un vieux couple qui danse à rebours son histoire d'amour. Ce sont les trois chapitres de la trilogie des lunettes, le nouveau spectacle de l'auteur et metteur en scène sicilienne, Emma Dante. – La trilogie degli occhiali est composée de trois chapitres qui sont liés à des temes de marginalité, de disperation, qui sont appunto la poverture, la vie, la vie et la malattie. – Les accessoires scénégraphiques sont des jeux-médiaux. Et ces personnages jouent en manière infantile avec leur vie. – Quand je fais le théâtre, j'ai toujours un problème. Je suis devenu une petite petite fille, c'est une régressione infantile pour moi, faire le théâtre. Et donc, à la fois, je perds de vue la mesure. À la fois, je n'ai pas une mesure, comme les enfants. Les acteurs, quand ils travaillent avec moi, sont… …sofférants. – Parce qu'ils se demandent des choses très intimes. Et donc, à la fois, c'est difficile d'être intimes. Parce que le théâtre est un endroit où il n'y a pas de schermes, où il n'y a pas de barrières. Et c'est un endroit où la nudité. – Je fais un théâtre grottesco, très grottesco. À la fois, c'est insopportable voir les acteurs comme cariques, comme acceses, comme violent dans la description, dans le visage, dans le corps. Et ça, c'est un risque de l'abrières du public. – Qu'est-ce qui change là-dedans ? – Ton nom. – Ali est le cadet d'une famille d'origine algérienne installée en France depuis deux générations. Étudiant pourtant appliqué, ça coince quand il s'agit de trouver un premier stage. Chronique nuancée de l'exclusion qui mène à une descente aux enfers irréparable. – Évidemment, il s'agissait d'un sujet assez piégeant, plein de chostras, assez propice à… sur des questions qui sont à la fois des questions qui sont objets de beaucoup de fantasmes, de méconnaissances et de fantasmes, et qui sont aussi, quelquefois, à l'inverse, sujets à être minimisés, voire niais. – Ça sert à rien. Ça sert à rien. – Mais dis-moi, tu crois que nos parents, quand ils sont venus ici, ils ont eu du taf du premier coup ? Ils ont galéré pire que nous ? Mais ils ont rien lâché, ils ont continué. Et toi, t'as envoyé quatre CV, ça y est. Tu baisses les bras. – Ce sont des jeunes gens qui se trompent de colère, si on veut, dont la colère est récupérée et manipulée. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était que cette histoire permettait de décrire cette évolution et ce sur quoi va jouer le personnage qui les approche pour les endoctriner et les manipuler. Parce que ce personnage, il met des mots sur un ressenti qui a un ressenti très fort de ces jeunes, quelquefois. Maintenant, il faut cesser de croire que vous êtes des Français comme les autres. Ce n'est pas vrai. Vous êtes des musulmans. C'est-à-dire que, voilà, à ces garçons qui sont dans cette espèce de fracture identitaire, ils proposent une identité de substitution. Liberté, égalité, fraternité, tout le tralala, ça, c'est du vent. Ce qu'il faut dire, c'est liberté, égalité, fraternité entre blancs et zéros musulmans. Je ne sais pas si ce qui est décrit dans le film arrivera un jour, mais ce qui arrive quelquefois, c'est que les banlieues explosent d'une façon qui dépasse tout le monde. Et c'est quand même, à mon avis, un signe de quelque chose auquel il faut être attentif. L'islam est venu pour affirmer la justice sur Terre. Le djihad est le plus haut sommet de l'islam. Voilà ce qu'on vous enseignera pas dans les mosquées dévoyées. Vos frères, ce sont les mouchés haïdines. Ceux qui se battent feront preuve avec vos familles. Ici, ils ont perdu leur repère. La France leur a tout pris. Fracas, météorite, Rien ne distrait le consciencieux. Un rayon éclaire tant bien que mal la scène finale Tandis que derrière un bloc de granit Le guetteur guette le dernier monde. C'était une évidence pour moi d'écrire ce recueil en français bien que jusqu'ici j'ai écrit la plupart de mes chansons en anglais. Parce que peut-être étant donné que le français c'est ma langue maternelle c'est... J'avais même pas besoin de musique. Disons qu'il y ait une musique sourde qui accompagne chacun des poèmes. Peut-être justement il y a une forme de liberté encore plus grande quand il n'y a pas de musique pour moi. Parce que souvent quand j'écris une chanson je pars de la musique pour y broder le texte donc quand même il y a des contraintes là c'était... Il y avait toujours quand même cette musique la musique de la langue qui m'a accompagnée. dans Espérance mathématique son premier recueil de poésie Marie Modellano rend hommage aux écrivains d'Outre-Manche évoque la nature romantique et comme dans ses chansons invite au voyage. Le hasard a fait que ce soit au départ c'était pour les tournées pour le théâtre après pour la musique et il y a tout le temps une forme de déchirement quand on découvre des endroits peu importe même des endroits un peu sinistres et il faut il faut s'en aller tout de suite alors parfois c'est un peu vertigineux tout s'embrouille un peu et on ne se souvient plus très bien des... des endroits et pourtant il y a quelque chose un détail qui fait qu'on qu'on s'en rappelle donc c'est important de saisir ce détail et de le comment dire de le graver par un mot ou une image de voilà que ces lieux ou ce court temps passé dans un endroit ne disparaissent pas complètement. La place du Châtelet efface les promesses elle vous fait dire un dernier au revoir à la sortie du métro elle vous force à ne pas vous retourner la place du Châtelet accueille ceux qui ont cessé de s'aimer C'est à voir et c'est à lire on se quitte en musique avec Rachida Brachny pour un deuxième extrait de son album Rachida Brachny il a pour titre les parenthèses et cher Rachida vous êtes accompagné par Johan Dalgarde au synthé à l'harmonium et Daniel Jamais à la guitare acoustique les parenthèses les parenthèses d'une nuit d'été c'est du trapèze j'y ai songé un métèque un légionnaire un de ces mecs à l'allure fière juste lui plaire ça me fout la trouille mais bon que faire ça me chatouille les parenthèses d'une nuit d'été c'est du trapèze j'y ai songé j'en ai rêvé insupportable je vais jouer carte sur table que ça plaise ou pas et puis après c'est comme ça je l'aurais fait les parenthèses d'une nuit d'été c'est du trapèze j'y ai songé c'est plus à faire nu comme un verre toute résignée à l'envolée je me laisse aller me laisse caresser je suis à la fête puis je l'arrête les parenthèses d'une nuit d'été c'est du trapèze j'y ai songé c'est pas de bol se couper les ailes en plein envol au septième ciel mais c'est pas moi c'est comme ça faites-le pour moi ça passera ça passera que ça plaise ou pas ça plaise ou pas et puis après c'est comme ça je l'aurais fait c'est pas pour moi c'est comme ça faites-le pour moi ça passera les parenthèses d'une nuit d'été c'est du trapèze j'y ai songé rachida rachni merci rachida et bonne tournée donc merci merci à vous d'avoir été dans cette conversation fin de cette émission on se retrouve sur le site de l'émission également sur les réseaux sociaux la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux Etats-Unis notamment par ailleurs il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises bonsoir bonne nuit à la semaine prochaine ils buvaient dans le même verre toujours sans se quitter des yeux ils faisaient la même prière d'être toujours toujours heureux parmi les gravats ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait qui s'appelait qui s'appelait qui s'appelait non je ne me souviens plus du nom du bal perdu ce dont je me souviens c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émis alors quelle importance le nom du bal perdu non je ne me souviens plus du nom du bal perdu ce dont je me souviens c'est qu'ils étaient heureux les yeux au fond des yeux